bonjour à tous les gamers alors je vous retrouve sur jesso gaming pour la suite de dragon age inquisition alors est ce que cet épisode là on aura des failles est ce qu'on va encore en chier pour des failles est ce qu'on va en chier pour des ours je sais pas clairement je sais pas on va voir ce qui nous attend donc là je suis en train de charger clairement donc voilà bah écoutez je pense qu'on va aller voir ce qu'il nous reste à faire comme ça comme comme faille oui bien sûr ça les failles journée 1 je sais très bien j'en ai plein à chier mais ce qu'on a comme qu'est la dernière fois on avait sauvegardé là du coup les potions on est bon juste refaire des potions ces potions là là à ce qu'on était rendu le journal des quêtes comme tout le temps quand je vous reprend toujours le journal des quêtes savoir ce qu'on va faire donc là c'est les failles clairement les failles les failles les failles alors mesures contre les pullards fouiller les coulines du nord tapisserie trouver la clé de la cabane ça j'aimerais bien le faire parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à la cabane quand même c'est quelque chose qui me qui me tente grotte elle est là on va se rendre directement au campement ça va être beaucoup plus simple et on va chez cette foutue clé alors je sais pas du tout si la clé va être sur un cadavre sur un soldat sur un coffre par terre comme ça en pleine forêt je sais pas et tout jusqu'à une fois comme attendre donc on va voir d'accord il ya un petit dégage de son ok je sais pas pourquoi alors écoutez c'est parti on a repens on est reparti une fois donc quelque part la clé se trouve là clé se trouve quelque part au col mon relation par le fixateur les milieux je pense je pense que je vais descendre c'est beaucoup mieux je pense à descendre et ouais merci d'accord et on va faire ça de temps en temps donc là il ya un coffre une hachette décumeur ok là bas c'est le gd hop bon ouais on a forcément besoin alors ensuite du fer bon on va prendre ça vite fait qu'il faut que je pense à côté je ne me semblait pas avoir allaité là je sais plus j'ai dû aller alors j'ai déjà dû aller là ah si 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 j'ai déjà été là on va voir quand même des fois que tu es alors il y a la clé magnifiquement qui aura été mises mais magnifiquement c'est un très beau mot ça je trouve aussi alors donc là on a deux coffres alors non on n'a pas toujours pas la clé on va aller voir sur l'autre coffre là bas non toujours pas ah mon inventaire est plein mais j'en ai marre ok bon de toute façon il n'y avait pas la clé clairement bon bah écoutez on va faire un autre tour en inventaire encore une fois alors l'âme à simple tranchant donc il est mort euh ok 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 il a pas l'air mal ce truc là pour notre solace on va voir mais euh bon ensuite euh doigt euh une clé mort ce serait pas mal c'est à quoi actuellement ? t'as un bouclier ça je sais et t'as les doigts 12 fattes ok donc euh la clé mort a pas l'air mal et ensuite en bouclier de toute manière je n'ai rien d'autre ah ouais mais en fait quand t'as la clé mort je veux pas te mettre le bouclier ok bah pour un coup ma fille tu seras sans bouclier ça va te faire bizarre tu vas voir mais tu vas t'habituer t'as pas le choix tu n'as pas le choix bon ensuite euh non merde euh on va aller voir varic si varic on pourrait lui mettre un autre truc c'est pas mal une dague lestée ouais poignoir euh il met 24 tout simplement et solace euh c'est celle là je dis tout à l'heure ouais et bah tu vas me prendre celle là qui n'a pas l'air mal du tout euh juste pour s'amasser un bâton de froid donc de glace ok ensuite on va faire un tour des armures alors du coup toi tu as déjà ça ok il n'y a rien pour toi il y a une nouvelle 7 à niveau 6 forcément euh le jockey le fera pas chier euh toi Alors... Ouais... Ah c'est pas mal ça. Mais il a du pouvoir, c'est quoi ? Un point de capacité à son porteur puis vol en éclats. C'est sympa. C'est sympa, sympa, sympa. Fissure en touchant, d'accord. Ok, tout à coup. Allez, je vais te mettre ces deux là. Hop là. Toi. Ouais bon, écoutez, ce sera bien comme ça. Juste du coup, parce que du coup je suis toujours à la merde. Mathieu fabrication. Et je vais essayer de jeter quelque chose. Genre Elfidé par exemple. Ah ouais, j'ai détruit les 13 d'un coup comme ça. Ok. Ok, mais ça me fait toujours 61. Ok, bon ça va pas passer lourd ça va être ça. Euh... Tout 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 tout. Tant pis. Euh... Ça a l'arc. On va te détruire. Voilà. On va fouiller. Et c'était quoi du coup ? Capuche en majeur. On va prendre ça. Alors ensuite du coup non c'est par là. Ouh la chute va être rude. Ouh la chute va être rude. Elle m'aime pas. Un petit peu. Elle fait des noms. Non plus. Bonjour. Je sens que je vais en chier trouver cette clé. Mais en même temps je suis sûre que ça va le coup. Elle file toujours. Elle file toujours. On va sous le fer. Cœur de bélier. Ok. Là on a des cadavres. C'est quand même bizarre qu'on a pas de clé. Bon. Admettons. Là où il y a quelque chose. Donc autant y aller. Euh... Tout 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 tout. Elles sont bizarre quand même les. Euh... Non toujours pas. Ouais non. À la foutre. À la foutre. Je voudrais monter là-haut. Pour voir si j'y arrive. On part. Nickel. Hop là. J'ai fait des. Encore une fois. Allez. On va rebrandiquer. Allez. Je vous laisse lire. Hop là. Voilà. Ah bah là voilà la clé. La cabane. J'ai fui le cercle. Je refuse de participer à cette folle rébellion. Allez. Hop là. Euh... Sandia Zone. Non. Donc du coup. Ok. Et du coup. Maintenant. Euh... Vous imaginez quand même que là. Là où on a trouvé la clé. Par rapport au qui est la cabane. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais euh... C'est quand même hallucinant. Je trouve. Euh... Je serai un souci. Où est-ce que je me rapprocher. Je pense que c'est le plus près. Ça va être là de toute manière. Pas dans le choix. Bon. On va voir si ça vaut le coup ou pas. Je l'espère. Je sais pas. J'ai pas tout fait ça pour rien. Allez. T'es ouf. T'es là. Allez. C'est parti. Rendez-vous à la cabane. Dans les autres. Aux terres. Allez. C'est parti. Ça va falloir que je le fasse en C4. Mais pour l'instant. On verra ça. Hop. J'avais la quête de Vary. C'est la dernière fois que je voulais faire. Je l'ai pas fait du coup. Mais bon. On la fera bien le jour. Alors. Ah oui. C'est là qu'il y avait des araignées. C'est vrai. Hop. Et forcément je ne passe pas. Attends. L'Opé. On voit les orcières. L'Opé. Alors ensuite. Et ben voilà. C'est là. L'Opé. Qu'est-ce que ça enferme. Ok d'accord. Normal. C'est là. Ouh. 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 Je suis tombé. C'est climatique là quand même. Il y a un dragon. Il y a un dragon comme ça. Il y a encore un soucis. Tout est normal. Ah putain. On verra ça après. On va le prendre après. C'est plus grave. Et sinon. Quoi d'autre. C'est trop ce qu'il y avait. Ah ha. C'est tout ce qu'il y avait. Tu sais. On s'est fait chier pour ça. Juste pour ça. Euh. Ouais. C'est pas trop ce que je pouvais te demander. Euh. Ça tu ne peux pas fouiller non plus. Non c'est un truc pour 2. D'accord. Euh. C'est pas trop ce que je voulais te demander. Euh. L'armure, il faut être niveau 11, ça vaut le coup ou pas ? Ce capuchon là, personne ne le prend de toute manière. Et on va le casser. Je crois que la prochaine étape va être de vendre. Parce que là, on est dans la merde. J'ai mis la du pouvoir, j'en ai 2. On peut en détruire une. Là, c'est tout ce qu'il y a à prendre. En gros, je me suis fait un peu chier pour rien je trouve. Du coup, on va aller vendre. Là, ça devient vraiment, vraiment urgent. Il y a une fois que j'avais dit que j'étais golfe le roi. Finalement, je n'ai pas été en fait. Je ne sais pas si je voulais. Ça pourrait être sympa de voir notre petit nain sur un cheval. Oh, j'ai du mal à ma mère. Ah, c'est monillon ! Vous ne trouvez pas ? Je suis super chou. Wouhou ! Wouhou ! Alors... Et du coup, c'est bon, j'ai foutu mon rug. Ok, il n'y a plus qu'à y aller. Et c'est bon, c'est bon, qu'à y aller. Merci. Allez, c'est parti. Franchement, ridicule. C'est pas pour être méchant, c'est loin de là, mais... Je sais pas, ça fait super speed. Donc là, on avait été... Il n'y a plus personne. Ah non. Alors, ensuite... C'est par là. C'est la bonne route, mais bon. Ça a l'air, en tout cas. Route de Gaule à froid. Donc ça tombe bien. Gaule falloir. Pourquoi Gaule à froid ? Je sais pas. Il y a une musique bien suspecte. Mouais. 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 Pourquoi j'ai pas la Gaule à froid ? Pourquoi ça le voir ? Tu peux me dire, toi, pourquoi je ne peux pas ? L'accès au village est interdit. Il y a eu trop d'affrontements entre mages et templiers. Allez donc voir ailleurs. Nous sommes l'acquisition. Nous ne sommes ni avec les templiers, ni avec les mages. Nous sommes des agents de l'inquisition. Une cunarie. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Antiva. Si vous faites partie de l'inquisition, prouvez-le. En attendant, les portes restent fermées. Ils nous resteront tranquilles. Et je ne suis pas une voyageuse. Je suis de l'acquisition. Non. Non mais franchement, il doit y avoir un truc, en fait, à faire. Allez, connasse. Putain. Je voulais faire de la vente. Tout simplement. Ouais, c'est pareil. Je ne peux rien prendre. Eh ben, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va faire autre chose. On va partir à Darce. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, l'habitude. On va partir à Darce. Les potions curatives, ça on sait. Bon, fallait vendre notre stock un peu. C'est vrai que la capacité pour porter, c'est vrai que c'est un peu contraignant quand même. Et ça a dû mettre 60 de capacité, mais pour chaque personnage, en fait. Je pense que ça a été un peu mieux. Par contre, peut-être un peu plus galère aussi pour vendre. Parce que du coup, il fallait prendre chacun, à chaque fois, chacun des persos. Ah ah, c'est quoi ça ? Chevaux, je suis cimenture. On peut choisir notre cheval. Je vous avais parlé de ça la dernière fois. C'est cool. Un fiat d'esprit. Que le destin a étrangement retouché. Il est possédé l'esprit de liberté. Ou par cette... Bon, c'est pas grave, c'est chaud. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je prends ça. De toute façon, là, il n'y en a rien d'autre. J'en ai jusqu'au bout, quand même, parce que... Non, ok. Ouais, c'est cool. Ça, il est tout maigrichon, maintenant. Ouais, il est trop spé. C'est bon de se remettre au travail, Inquisition. Et heureusement que vous m'avez. Sans mes compétences, vous seriez en difficulté. Dars ne peut pas vous procurer les montures dont vous avez besoin. Mais moi, oui. Ouais. Comment se portent vos bêtes ? Elles sont bien nourries. L'art se croule sous tout ce poids. Il n'a pas été construit pour ça, mais on fera avec. Rien de nouveau à signaler ? Je suis trop occupé pour tendre l'oreille. Et ça me convient parfaitement. Au revoir. Il y a assez à bouffer, il y a assez à bouffer, excusez-moi. Il est super fait comme notre choual, maintenant. Je crois que c'est le nôtre, mais... Je vais pas en faire bien. Alors... Euh... Hop là. Il faudrait qu'il y ait des armures. Non, je ne sais pas pourquoi il faudrait qu'il y ait des armures. Euh... Il faudrait qu'il y ait des armures non plus. Modifier les armes. Euh... Sélectionner. Point des tranchures qu'une arme. D'accord, elle l'a déjà en fait, c'est ça ? Ouais. Ok. Et sinon... Poinier mortel. Je fais déjà ça. Ouais. Et rune de feu mineur. Ok. Si vous avez besoin de quelque chose... Euh... Monde d'éclaireur. Chambière. Voilà, déjà. Ok. Je sais bien qu'il s'est plaint. Oui. Je voudrais bien... Euh... Vous pouvez m'aider à améliorer mes armes et mon armure. Oui. Si vous trouvez une nouvelle pièce, une spalière ou des jambières, on s'occupera de vous. Vous ne pouvez pas changer la garde de votre épée sur le champ de bataille. Apportez-la à nous et on vous fera ça bien. Euh... Ouais, mais je m'en fiche complètement en fait, ça... Euh... C'est quoi là-bas ? Oh ! Dame Cassandra ! Dame, entraîne-toi. On a besoin. C'est censé être moi ? Ce que j'ai déclenché pourrait détruire tout ce que j'ai toujours vénéré. Si un jour, les livres d'histoire me décrivaient comme une traîtresse, une folle, une imbécile, elle aura peut-être raison. C'est fait, maintenant, ma grosse ! Euh... Allez, vous n'aviez pas le choix. Vous n'aviez pas d'autre choix. Vous en êtes sûre ? Les instructeurs m'ont toujours dit... Cassandra, vous êtes trop effrontée. Réfléchissez avant d'agir. Je vois ce qu'il faut faire et je le fais. Je ne vois pas l'intérêt de tourner autour du pot. Mais je me suis trompée sur vous au début. J'ai cru que la réponse était en face de moi. Je ne peux plus me permettre d'être si négligente. En effet. Euh... Heureuse de l'entendre. Je sais que je peux être dure. Je suis curieuse. Vous croyez au créateur ? Je suis une cunaille. C'est à moi que vous demandez ça. Vous n'êtes pas adepte du Khun. Vous pourriez... J'imagine que ça n'a plus d'importance maintenant. Je préfère croire qu'on a été mis sur ce chemin pour une raison. Que vous soyez d'accord ou non. Reste maintenant à voir où il nous mènera. Il y a quelque chose à dire ? Je me dis que je ne sais pas grand chose de vous. Est-ce que vous voulez savoir ? Je ne sais pas trop. D'où venez-vous ? Lui répondre. De nulle part en particulier. Mais mon couple mercenaires opérait surtout dans les marches libres. Du moins avant de traverser la mer d'Écume pour atteindre le conclave, j'imagine. Dites-moi, est-ce que vous considérez les marches libres comme votre patrie ? Vous avez hâte d'y retourner ? Alors... J'aimerais rentrer maintenant. Ce ne sont pas vos affaires. Ce ne sont pas vos affaires. Occupez-vous donc de vos affaires. En effet. Parlez-moi de vous. J'aimerais vous connaître un peu mieux. Vraiment ? Ça pose un problème ? Pas vraiment. Je suis juste curieuse de connaître vos motivations. Oh, je voulais être aimable. C'est bon. La seule motivation est de rendre nos relations moins... hostiles ? Exactement. Comme vous voudrez. Je m'appelle Cassandra Pantagas. De la maison royale du Nevar. En 68ème position dans la ligne de succession au trône Nevar. Putain, quand elle se présente, ce n'est pas pour rien. Je suis restée jusqu'à sa scission avec la chanterie. Je suis ensuite devenue main droite de la divine. Et sur son ordre, j'ai participé à la création de l'Inquisition. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir, madame. Madame. Vous êtes une aristocrate ? Vous appartenez à la famille royale du Nevar. Les Pantagastes sont un clan très important. La moitié de Combreland pourrait dire la même chose. Vraiment ? Non, mais c'est mon impression. J'ai des centaines de parents si éloignés qu'il leur faut des documents pour prouver qu'on est de la même famille. Et je peux vous dire qu'ils les gardent précieusement, ces documents. Les Pantagastes chérissent leur sang comme si c'était de l'or liquide. Vous êtes fâchés ? Alors vous n'êtes pas dans un terme avec votre famille ? Je ne leur rends pas visite, si c'est ce que vous voulez dire. Les Pantagastes sont connus pour leur chasse aux dragons. Mais peu s'adonnent encore à cette activité. Les membres de ma famille sont gros et fainéants. Ils prétendent prier le Créateur, mais ne rêvent que de plaisir terrestre et de leur gloire passé. Mon frère était la seule personne qui me retenait au Nevar. Quand il est mort, je suis partie. Parlez-moi de votre frère. Je préfère ne pas parler de lui. Une autre fois, peut-être. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer votre patrie. Ma famille l'a pollué. Ce que j'ai vu de mon pays, je l'ai vu à travers les barreaux d'une cage dorée. Mon oncle me traitait comme une poupée de porcelaine qu'il aurait rangé sur une étagère et qu'il dépoussièrerait de temps à autre. Et donc, je n'ai découvert le Nevarra, le vrai Nevarra, que beaucoup plus tard. C'est alors que je me suis rendu compte que je n'en connaissais rien. Et vos parents. Votre oncle et vos parents. Ils ont eu la mauvaise idée de choisir le mauvais camp lors de la deuxième tentative de coup d'état contre le roi Marquis. Le roi les a fait exécuter, mais nous a épargné mon frère et moi. Nous n'étions que des enfants et de sa famille de sœurs-crois. C'est donc mon oncle qui nous a aidés. Un mortalitasie qui préférait la compagnie de ses cadavres à celle des vivants. Votre oncle était un mortalitasie ? Un mage de la mort. Il l'est toujours d'ailleurs. Chez nous, on ne brûle pas les morts. On les enterre dans des caveaux précieux. Les mortalitasies supervisent ses cris, comme des prêtres. Oncle Vestalus est responsable de la grande nécroforme. L'aîné Varan passe plus de temps à honorer leurs parents morts qu'à s'occuper des vivants. C'est tellement étrange d'être à ce point fascinée par la mort et ses attributs. Je n'ai jamais réussi à vivre. Vous étiez la main droite de la Bible ? De la divine Justinia, oui. Et de la divine Déatrix avant elle. Le poste est généralement réservé aux chevaliers divins. Mais avec moi, les circonstances sortaient de l'ordinaire. Comment ça ? Vous ne connaissez pas l'histoire ? Louez-sois le créateur. Je vous la raconterai si vous voulez, mais elle n'est pas si intéressante que ça. La version courte, j'ai sauvé la vie de la précédente divine. En récompense, j'ai été nommée main droite. Ah, je comprends mieux. Ça m'a rétonné aussi qu'elle a été nommée main droite parce que c'est rien que son chevalier. Parce que putain... Oui, je pense que c'est plutôt parce que... Ouais, là, ça y a quelque chose. Quelle est la condition de la main droite ? De quoi votre main est-elle capable ? Elle donne, elle prend, elle signale, elle forme un point. L'Eliana et moi, on étendait l'affluence de la divine au-delà de la grande cathédrale. On allait où elle ne pouvait pas se rendre. Après Beatrix, j'étais fatiguée de la fonction et j'ai voulu retourner chez les chercheurs. Mais Justinia m'a convaincue de rester. Sa vision de l'avenir m'a donné l'espoir. Vous pensiez qu'elle pouvait changer les choses ? Justinia savait que la guerre était en marche bien avant qu'elle n'éclate. Elle a tenté de l'empêcher, mais les forces liguées contre elle étaient trop prises. Parfois, il faut briser un os pour le remettre en place. C'est là que l'inquisition de ton jeu, ça devait être la réponse. À la fois un moyen de préservation et de changement. J'aurais tellement voulu qu'elle soit là pour le voir. Donc, racontez-moi l'histoire de votre accession au poste de maître. Par Andraste, vous voulez vraiment l'entendre ? C'était il y a 18, 20 ans. Certains en parlent encore comme si c'était hier. L'histoire s'est offre à chaque fois qu'on la raconte. Je me reconnais à peine dedans maintenant. Ainsi vont les histoires. Il entre dans la légende. Je ne suis pas une légende. Pas plus qu'à l'époque. J'étais une jeune femme à peine entraînée. Quand d'autres racontent l'histoire, ils disent que j'ai sauvé la divine Béatrix d'une horde de dragons envoyés à l'assaut de la Grande Cathédrale. Impressionnant pour une jeune chercheuse, n'est-ce pas ? Et la vérité ? Je suis tombée sur une conspiration visant à assassiner Béatrix, avec à sa tête un chevalier capitaine des Templiers. Il y a bien eu une bataille avec des dragons à la Grande Cathédrale, mais j'avais reçu le renfort de mages loyaux qui avaient rallié notre cause. Ils annulèrent le contrôle magique sur les dragons. Sans ces mages, la divine et moi serions mortes toutes les deux. Et pourtant, je suis devenue la main droite, et eux sont tombés dans l'eau. Impressionnant. Une histoire impressionnante. Je comprends pourquoi les gens adorent la raconter. Attendez qu'on commence à raconter les histoires de vos exploits. C'est tout, allez, c'est bon. Je vous laisse vous remettre votre appareil. Moi, je vais faire comme elle, là. Là, c'est Cassandra ! Ouais, c'est Cassandra ! J'en ai marre de sa gueule ! Ouais ! Là, c'est comme moi, je le fais complètement. Attention, attention, attention. Là, c'est Cassandra ! Là, c'est Cassandra ! Là, j'en ai marre de Cassandra ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Hé ! Quand t'arriveras à faire autant que moi, à défoncer un mannequin, tu m'appelles, hein ? Y'a pas de soucis. Bon. Ensuite, je crois qu'il y avait un marchand là, et on va pouvoir faire un peu de vente. Alors, vendre... Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut être un gain, niveau 7. Donc, je vais le garder. Euh... Brice Rocheran, non. 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 Euh... En ce moment, t'as quoi ? T'as... Du coup... Euh... T'as la clé mort en ce moment. Non, lui, j'ai pas la clé mort. Bon, du coup... Bâton, arc long... Tiens, ouais. Pouf... Les arcs, je les ai enlevés parce que... Ça, ça pourrait pas être mal. Un écu cuineric. Bizarre. Euh... D'Aglesté. 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 Hop. Hop. Euh... Toi. Euh... Ça, c'est un bâton de... Froid. Donc, on peut le vendre. Ça, c'est un bâton de... Feu. Un... Je suis là, on peut le vendre. C'est un bâton de... C'est un bâton de... C'est un bâton de... Euh... C'est un-bâton de... C'est un bâton de... Je vais les acheter alors que je vais les vendre, non, va aller. Euh... Ok. Côte doit être éclairée. Ok. Ok. Accessoires. Euh... Fortifiant. Grenade. Fortifiant. Défense magique. Destérité. Constitution. Ralliement mûrée. Euh... ça je vends. Ça je vends, ça je vends. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà. Comme ça, on fait votre place. Ok. Euh... tout ça je vais garder. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il a à vendre dans le garçon. Un maillet d'arbre. Un bâton. Bon, si je pense, c'est qu'on a ce qu'on a vendu, quoi. Un bâton. Un bâton. ça je l'ai de toute façon je crois on va quand même les prendre des fois que et puis voilà 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 bon ensuite bon on va repartir on va repartir par où par où là bas il y a une tête je suppose que c'est Varric yes facile tu as quelque chose à me dire ? je veux en savoir plus sur l'élyrium rouge je vais vous dire ce que je peux ok d'accord super c'est chouette gros il ne sait rien j'aurais bien voulu qu'il me dise pour une seule raison c'est que j'aurais aimé qu'il m'aide à trouver ça bon il n'y a rien il n'y a rien de plus ok il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien de dire c'était à l'écart encourage l'élyria à tuer la jambe traître non vas-y tu veux je suis ravie de voir que les traîtres sont punis comme il se doit nous devons faire notre possible pour défendre nos intérêts je me réjouis que vous soyez d'accord pourquoi s'opposer ? bien sûr que je suis d'accord si m'opposer à vous doit me coûter la vie tant que nous voulons toutes les deux le meilleur pour cette organisation vous n'avez rien à craindre nous ferons de l'inquisition une force redoutable bien si vous êtes satisfaite le travail m'attend ok donc on aura bientôt un mort je vais maintenir la paix ici pendant que vous et les autres ferez appel à la chanterie à Val Royaume un conseil préparez-vous à répondre à des accusations qui seront légitimes ok ça donne envie et nous avons Dame Giselle j'ai entendu bonjour messagère votre asté comment réjouis le peuple comment vont les gens depuis les événements du conclave ils ont peur bien entendu beaucoup d'entre eux ont perdu des êtres chers ou leur maison je pense que la plupart d'entre eux ne connaîtront pas le propos avant que vous nous referniez la brèche je leur propose toute l'aide que je peux le reste est entre les mains de l'inquisition que voulez-vous savoir de plus ? rien au revoir bon on va retourner à on va retourner là-bas au conseil de guerre pour essayer de de renvoyer des gars en mission genre Leliana ou chose comme ça alors force s'entraîner pour accueillir une endurance digne d'un soldat secret affûter son regard et son esprit exciter contact se former au noble art de la persuasion je suis ravie d'accueillir les chevaux de maître des nets dans nos écuries je veillerai à ce qu'on prenne soin d'eux ça c'est bien non connaissance historique ouvre de nouveaux choix de dialogue lié au passé à chanterie plus 5% expérimentaire franchement entrée au codex trouvé ok contact on n'a rien secret on n'a rien force on n'a rien ok faire Elden alors là c'est quoi inspecter la côte orageuse ok ok ça c'est terminé quoi d'accord ok donc gagner de l'argent disponible jusqu'à présent les forces d'acquisition pouvaient compter sur leur coffre bien rempli de la chanterie mais elle doit absolument trouver d'autres ressources de financement au contenu à se développer bien que les possibilités de commerce autour de d'art sont limités ça c'est clair il y a d'autres manières de gagner de l'argent tant que l'inquisition s'en donne les moyens il serait très facile de récolter des renseignements secrets et de les vendre à port effacé toute trace pour le temps de remonter jusqu'à l'inquisition non ça m'intéresse pas ça nous avons des soldats voyons les escorter des caravanes ou gagner de l'argent par d'autres moyens honnêtes échanger des faveurs avec les marchands et les nobles est ma spécialité si nous sommes prudents nous pourrons gagner beaucoup d'or ça me plait plus ça déjà va faire tes faveurs pour moi on va mettre des faveurs c'est autre chose mais bon après voilà du coup ça c'est fini aussi ok 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 bon on va aller voir or alaïs alors du coup c'est quoi ça l'ampleur et la menace est telle que l'inquisition reçoit des offres de tous coins de Thedas parmi les plus surprenantes c'est d'un clan d'Alathien une lettre explique peut-être ne partageons-nous pas les mêmes croyances mais en dépit de nos différences cette menace nous rassemble car le ciel blessé appartient à tous nous pourrions au moins vous protéger dans votre plériple vers la victoire je verrai discrètement ce que rien ne vienne perturber l'arrivée nous prenons donc là je peux pas la prendre nos soldats s'assurons que la créature arrive en toute sécurité bon elle veille discrètement c'est mieux ça elle va veiller discrètement nous avons retenu l'attention des meilleurs armuriers de la région qui souhaiteraient mettre leur talent au service de notre cause ils nous offrent une monture ornée de flammes de l'acquisition en tout point magnifique un message est écrit en lettre capitale nous vous enverrons notre meilleure pièce vous la reconnaîtrez quand vous la verrez sa place n'est pas tant dans les défilés que sur les champs de bataille montrez à tous vos adversaires qu'ils ont affaire à une force de taille et notre savoir-faire et notre service les marteliers euh... ok ensuite Hadar on m'a appris de votre mort puis votre capture et vous m'avez du et puis vous avez du tomber de l'immatériel à tirer sur la tête et oublier que vous étiez sérieusement il faut arrêter on a toujours pas été payés une partie de notre kit a réussi à s'extirper de ce foutu trou plein de démons après l'explosion les autres sont morts ou ont disparu je ne sais pas combien ont pu se faire prendre par des humains en colère si vous êtes en vie et que vous vous rappelez que vous êtes qui vous êtes aidez moi à retrouver nos frères et sœurs PS si vous avez oublié qui vous êtes je vais vous le faire rappeler votre nom est Hadar et vous faites partie des Vachov vous vous êtes fait exploser mais toujours pas payer PPS vous êtes plus en vie si vous êtes plus en vie ignorer ce message euh ouais de nombreux Tal Vachov ont probablement été capturés et emprisonnés après le conclave nos agents pourraient les libérer nous pouvons envoyer une patrouille à la recherche des mercenaires dispersés dans la nature ouais plus ça plus ça plus ça plus ça bon bah c'est tout ce qu'il y a à faire bon cours ok alors ou la vache euh d'accord en gros je retourne quoi bordel c'était marqué aller sur la table d'agent major pour récupérer la récompense si vous avez pas vu bon qu'est-ce qu'il y a encore ? encore le problème oui bah c'est bon y'a rien à faire Ah non, c'est bon, il n'y a rien à faire ! C'est quoi ce bordel ? Du coup, on évite toujours ça à faire, sinon ça restera toujours comme ça. Du coup, on va prendre la carte des Kates, on va faire carte du monde et on va retourner au Marshall XR. Il n'est pas en haut, cote orangeuse, ok. Ok, et on va aller au journal, on va aller fluider les collines du Nord. Du coup, on va faire là, on va se rendre sur place là. Choix du groupe, pas comme d'habitude, de toute manière, on ne change pas une équipe qui n'aime pas. Ah, c'est une équipe qui aime le truc, c'est ça ? Bon allez, c'est parti, on est reparti ! Ah, Marshall XR, si vous voulez lire ! Hop là ! L'Oasis ! Ah, c'est bon ! Et voilà ! Alors... Et puis... Et puis voilà, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Ça fait déjà une heure que la vidéo est lancée, ça fait déjà une heure que c'est commencé. Donc... Bah je crois que je vais vous laisser là, tout simplement. Comme ça, la prochaine fois, on sera au même endroit qu'on a commencé aujourd'hui. Magique ! Et en plus, on aura une nouvelle quête à faire. Voilà. On ira fouiller les collines du Nord. Pour... C'est quoi les gètes exactes ? C'est enlevé... Non, faut fouiller les collines du Nord pour retrouver Eslan. Eslan. Voilà. Donc, ben voilà. On ira chercher Eslan. Aux collines du Nord, le prochain coup. Voilà, en espérant que ce gameplay vous plaît toujours autant. Et en espérant que vous suivez le gameplay aussi. N'hésitez pas que vous mettez... N'hésitez pas à mettre des avis, des commentaires, des likes. Et voilà. Tout ce que vous voulez. Allez. Bonne vidéo à tous. Et puis, à bientôt sur Djesso Gaming. Allez, salut !